Alors le réseau a priori ça se développe pas uniquement au moment où je suis en train de rechercher un poste, j'ai bien compris. Comment développer son réseau au quotidien ? Comment développer la réseau attitude ? La réseau attitude, eh bien alors effectivement il est important de ne pas faire d'un entretien un moment unique et qui va s'arrêter là. On dit que pour arriver à, comme pour une personne qui est en recherche d'emploi, donc qui a de la disponibilité pour cela, il va lui falloir à peu près une centaine de rendez-vous pour débusquer une dizaine de pistes qui vont lui permettre à la fin d'arriver à une offre d'emploi. Donc effectivement il sera important de multiplier tous ces contacts et notamment de développer chaque relation. Donc une des façons de le faire, bien entendu, est de remercier après l'entretien. Par exemple un horizon de quatre ou cinq jours, une fois que vous avez pris contact avec les deux trois personnes que la personne vous a indiquées. Ça vous permet déjà de donner des nouvelles en lui disant que monsieur A et monsieur B ont déjà accepté de vous voir. Quant à monsieur C, pour le moment vous n'arrivez pas à le joindre. Pour être sûr de penser à donner des nouvelles à l'interlocuteur qui vous a donné des noms instantanément, vous pouvez par exemple l'inscrire dans votre agenda à un horizon de deux mois, de penser à lui donner des nouvelles des trois rendez-vous que vous aurez eu grâce à lui. Une autre façon, bien entendu, au moment des voeux, c'est de donner des nouvelles à cette occasion-là qui est toute offerte et puis essayer de trouver une, deux, trois occasions. Lorsque vous trouvez un article dans la presse ou sur internet qui vous savez que c'est un sujet d'intérêt pour la personne, eh bien, vous lui envoyez le lien. Ça vous donne une petite occasion de réactiver ce contact et de vous rappeler à son bon souvenir qui va permettre que, éventuellement, cet interlocuteur devienne aussi un ambassadeur qui vous est à l'esprit, qui vous est apprécié et qui pense à vous lorsqu'il aura des occasions, peut-être, lui, de croiser les pistes qui pourraient vous intéresser. Et pour les ESCP, n'hésitez pas à, évidemment, participer au groupe professionnel qui peut vous permettre de rencontrer des personnes, au speed networking. Et puis, si vous avez le temps, de devenir aussi délégué, éventuellement, d'un de ces groupes pour multiplier les contacts. Tout à fait. Participer aux activités de l'école, évidemment, ce qu'on doit valoriser quand on a la chance d'avoir un aussi beau diplôme et que, souvent, on n'utilise pas avec toute la potentialité qu'il offre.